L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut créer un sondage avec Odoo. Donc ici je suis sur la page d'accueil de mon site Odoo et je vais me connecter. Donc j'arrive sur ma boîte de réception et ici en haut à gauche je vais pouvoir aller chercher la partie qui s'appelle sondage. Alors on peut aussi faire des enquêtes bien sûr avec. Pour l'instant je n'en ai pas de créer donc je vais faire ici créer. Première chose qui me demande c'est de donner un titre à mon enquête. Donc là il propose enquête de satisfaction parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement en marketing pour avoir l'avis de nos clients. Alors ça peut être sur un produit, sur la marque, sur un service. Donc là on va faire une enquête de satisfaction. Alors peut-être que ça vaudra le coup de numéroter parce que si vous en faites régulièrement, ça peut être utile de pouvoir se retrouver plus facilement. Ensuite vous pouvez ajouter des sections. Alors soit directement une question, mais si vous voulez structurer votre enquête, par exemple d'abord avec des données démographiques et puis après avec des données produits, et bien il faut d'abord faire une section. Alors si c'est une enquête en ligne, le profil vous pouvez le demander dès le départ, par contre si c'est une personne qui administre le questionnaire en magasin, qui pose des questions, il vaudra mieux le demander à la fin. Les gens seront plus à même de vous répondre. Je fais entrer. Ensuite dans cette section, je peux ajouter une question. Alors quel type de question ? Plusieurs lignes de champs de texte. Une ligne de texte unique. Ces deux là, ça va être des questions ouvertes. Ça veut dire la personne répond ce qu'elle veut. Donc ça c'est très compliqué à analyser dans la suite. Il faut faire une analyse lexicale. Donc à réserver à des petits panels d'enquête. Par exemple sur un groupe test ou sur un groupe de réflexion. Ensuite, vous avez valeurs numériques. Donc là, ils vont répondre par un nombre. Une date. Date et heure. Si vous faites un petit sondage pour positionner une réunion, pourquoi pas. Choix multiple. Une seule réponse possible. Donc là, c'est beaucoup plus facile à analyser parce que vous allez lister toutes les réponses qui peuvent être données. Le problème, c'est que vous pouvez oublier une réponse possible dans votre liste. Et ça faussera vos résultats. D'où l'intérêt de tester votre enquête avant de l'utiliser en taille réelle. Et ensuite, vous avez choix multiple, réponses multiples. Donc là, on pourra cocher plusieurs cases. Et carrément matrice. Ça, c'est qu'on voulait faire un groupe de questions. Ça permet de mettre la question en en-tête et puis de répondre dans le tableau à toutes les sous-questions. Donc là, je sauve mon enquête. Donc voilà à quoi elle ressemble pour l'instant. Vous pouvez ici faire un petit test pour aller voir à quoi ça ressemble. Je vais retourner à mon sondage. Alors après, je peux très bien décider que cette enquête sera faite en magasin. Et donc, je peux l'imprimer pour que quelqu'un pose les questions directement au client dans le magasin. Je peux aussi la dupliquer. Si je veux faire une copie de l'enquête de l'année dernière, par exemple, et apporter quelques modifications. La supprimer. Effacer toutes les réponses pour pouvoir relancer une nouvelle campagne. Et voilà !